Chaque semaine, vous trouverez de nouveaux livres sur notre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et dites-le à vos amis. Nous offrons également à nos abonnés des cadeaux sympas. Il y a vraiment de super cadeaux à remporter. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Les techniques de PNL, comment atteindre ses objectifs ? Un outil efficace qui vous permet d'atteindre tous vos buts. Voulez-vous devenir une personne heureuse, qui réussit dans tous ses projets ? Rêvez-vous de grandes réalisations ? Vous vous fixez des objectifs que vous voulez absolument atteindre. Dans ce cas, ce livre audio est fait pour vous. De simples techniques de PNL vous aideront à combattre le manque de confiance en soi et de nombreux problèmes psychologiques, à identifier vos envies et à les réaliser. En quelques décennies, la programmation neurolinguistique a déjà prouvé son efficacité. Elle est utilisée dans les ventes, dans l'activité des services spéciaux et dans la pratique des psychologues. De nombreux coachs organisent des stages et des formations pour apprendre les bases de la PNL. Néanmoins, il n'est pas du tout difficile d'apprendre quelques techniques de PNL soi-même. Pourquoi avez-vous besoin de cette programmation mystérieuse ? Elle s'avère utile dans tous les domaines de la vie. Voulez-vous atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ? Rêvez-vous d'une brillante carrière et d'une vie personnelle heureuse ? Cherchez-vous une compréhension mutuelle avec vos proches ? Les techniques de PNL vous aideront à atteindre tous ces buts. Ce livre audio est destiné à ceux qui cherchent à transformer leur vie en un enchaînement d'événements heureux. Introduction La PNL, ou programmation neurolinguistique, est un outil merveilleux qui fut inventé en Amérique au milieu du XXe siècle. Les fondateurs de la PNL, en s'appuyant sur l'hypnose d'Eriksson, généralisèrent les techniques psychologiques, connues et répandues depuis longtemps, dans les relations avec les personnes. Ces méthodes ont été approfondies, élargies et transformées en travail pratique et utile. La programmation neurolinguistique, en quelques décennies, a prouvé son efficacité. Elle est utilisée dans les ventes, dans le travail des services spéciaux et dans la pratique des psychologues. De nombreux coachs organisent des stages et des formations pour apprendre les bases de la PNL. Néanmoins, il n'est pas du tout difficile d'apprendre quelques techniques de PNL soi-même. Pourquoi avez-vous besoin de cette programmation mystérieuse ? Elle s'avère utile dans tous les domaines de la vie. Voulez-vous atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ? Rêvez-vous d'une brillante carrière et d'une vie personnelle heureuse ? Cherchez-vous à bien vous entendre avec vos proches ? Les techniques de la PNL vous aideront à parvenir à tous ces objectifs. Ce livre audio est destiné à tous ceux qui cherchent à transformer leur vie en un enchaînement d'événements heureux. Chapitre 1 Faites connaissance, la subconscience Comment perçoit-on la réalité qui nous entoure ? Tout ce qu'on voit, entend, touche ou lit est traité par la conscience. D'un autre côté, une sensation floue du genre « n'y va pas », « ne touche pas », « fais attention », s'enclenche parfois. Cette sensation, qui d'habitude est appelée « intuition », sort du subconscient. C'est le subconscient que nous allons découvrir maintenant. Chapitre 1.1. Un code secret pour travailler avec le monde et soi-même Puisque la plupart de nos connaissances sur notre environnement nous sont transmises par la conscience, vous serez probablement étonnés d'apprendre que beaucoup plus souvent que ce qu'on pense, nos décisions sont prises par la partie de notre personnalité à laquelle on songe rarement. Cette partie s'appelle le subconscient. La conscience s'appuie sur l'expérience, l'analyse des situations et sur les connaissances acquises. Par exemple, on s'abstient d'un troisième carré de chocolat pour ne pas prendre le risque de perdre la ligne. Le subconscient est pratiquement comme la raison émotionnelle. C'est dans le subconscient que se cachent les réactions biologiquement déterminées. Nous éprouvons la peur face à l'inconnu. Nous prenons le chemin habituel pour aller au travail sans regarder autour. Le subconscient est connecté à nos émotions et nos sensations. En fait, c'est l'activité du subconscient qui détermine quelles décisions on va prendre. Bien entendu, s'il y a du temps, nous analyserons le premier motif du point de vue de la logique. Nous réfléchirons sur ses avantages et désavantages et peut-être nous corrigerons nos actions. Les propriétés du subconscient sont utilisées par les vendeurs, les publicitaires et bien d'autres. Voilà l'exemple le plus simple. Essayez d'expliquer votre choix de produits alimentaires ou de nettoyants dans le supermarché. Dans le cas où il n'y a pas d'habitude fixe, pour une certaine marque, nous prenons automatiquement ce que nous avons vu à la télé ou sur Internet, sans se souvenir de l'image précise naturellement. Cela veut donc dire que quelqu'un peut influencer notre choix à distance. Vous êtes d'accord que c'est un peu effrayant, mais ne vous inquiétez pas. Comprendre le fonctionnement du subconscient et apprendre à l'utiliser pour servir vos propres buts n'est pas hors de portée. Une fois quelques techniques simples assimilées, vous serez plus libre dans votre choix. La conscience et le subconscient sont deux parties intégrales de votre « moi ». Elles peuvent être en conflit l'une avec l'autre, ce qui résulte en une instabilité émotionnelle, de l'irritabilité et en l'apparition de complexes variés. Elles peuvent également vivre en paix, et dans ce cas vous devenez une personnalité harmonieuse et intégrale. Les psychologues comparent souvent notre conscience à une personne adulte ou à un parent, tandis que le subconscient est comparé à un enfant. Pourquoi ? La conscience qui est basée sur notre propre expérience ou sur celle d'autrui, c'est que mettre les doigts dans la prise électrique, c'est mal, que tomber sur le bitume, c'est douloureux, et que la carotte, tant détestée, est très bonne pour la santé. Le subconscient à ce moment-là hurle « je veux, je veux, je veux » ou bien « j'en veux pas ». Il est impossible de forcer le subconscient à faire ou ne pas faire telle ou telle chose. C'est le travail des hypnologues. Ce n'est pourtant pas la meilleure solution. Les relations « ordre », « soumission » ne sont pas connues pour leur efficacité. La coopération est une voie beaucoup plus agréable. Et oui, vous allez bien apprendre à coopérer avec vous-même. Le subconscient est donc un enfant de 5 ans environ. Il faut donc prendre conscience de cela quand on agit. Essayez d'expliquer à un gamin que cette bouillie est faite à base de céréales pilées. Elle est servie avec du miel rempli de vitamines et du beurre dont on a besoin pour grandir. À votre avis, cela présentera-t-il un attrait pour l'enfant ? Une autre solution serait « mange cette bouillie délicieuse, elle te rendra grand et fort ». Vous voyez la différence. Encore un aspect qui vous aidera à maîtriser votre subconscient. Ces différents domaines sont responsables de différentes fonctions. C'est-à-dire que si vous éprouvez une peur sans cause définie, vous vous adressez à la partie du subconscient responsable de la défense, et ainsi de suite. Découvrons cet enfant intérieur. Installez-vous confortablement. Regardez autour de vous. Enregistrez consciemment les objets qui vous entourent et tout ce qui vous saute aux yeux. Maintenant, sentez. Où dans votre corps peut vivre le « moi » émotionnel ? Une fois trouvé, imaginez que ce deuxième « moi » sort de vous et s'éloigne de quelques mètres. Regardez votre « moi » émotionnel, du point de vue de la conscience, et décrivez-le. Est-ce un garçon ou une fille ? Quel âge a-t-il ? À quoi ressemble-t-il ? Essayez de décrire votre « moi » émotionnel, du point de vue de la conscience. Quelle attitude adoptera le composant logique de votre personnalité par rapport à votre « moi » émotionnel ? La logique n'est pas contente. Il faut m'écouter. Il ne faut pas faire de bêtises. Parfait. Maintenant, imaginez. Comment caractériseriez-vous cette attitude vis-à-vis d'un enfant ? Dans chacun de nous vivent des enfants d'âges variés. Le gamin qui croit au Père Noël et au conte de fées. Un fier élève qui vient d'entrer à l'école. Et un adolescent à la recherche de soi. Même cet enfant qu'on a privé d'un jouet. Ou à qui on n'a pas donné de bonbons, même si nous souhaitons lui faire plaisir. D'un côté, il complique la tâche. Comment nouer l'amitié avec tous ? De l'autre, il facilite. Apprenez à percevoir tous vos « moi », subconscients, comme des proches aimés. Les problèmes de développement personnel harmonieux commencent au moment où l'enfant intérieur est malheureux. Peut-être, quelque part dans votre passé, y a-t-il eu une situation traumatisante que vous avez eu du mal à surmonter. Ou peut-être que vous ne faites simplement pas attention aux besoins de votre enfant intérieur. Comment votre « petit moi » influence-t-il le « moi adulte » ? Par la méthode classique de la carotte et du bâton. Vous vous êtes spontanément décidé à faire quelque chose. Votre enfant intérieur est heureux. Et vous êtes aussi de bonne humeur. Au contraire, si vous avez privé le subconscient de plaisir, vous allez sentir une insatisfaction dans votre vie. Par exemple, votre enfant intérieur est fatigué de la routine quotidienne. Votre partie consciente a une très forte envie de changement. Une promenade dans un parc ou une séance de sport, du temps passé avec des amis, de la lecture ou du développement spirituel, peuvent faire du bien. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participez au tirage au sort de cadeaux sympas. Chapitre 1.2 Vous voulez changer le monde ? Commencez par vous-même. Grâce à la PNL, nous influençons directement le subconscient, c'est-à-dire que nous expliquons à notre enfant intérieur certaines règles ou algorithmes du comportement. Quelques exercices simples peuvent aider à se débarrasser des complexes, des stéréotypes et des obstacles sur notre chemin de vie. Votre succès ne dépend que de vous. Néanmoins, le subconscient ne s'explique pas toujours du point de vue de l'enfant intérieur. Il ne s'agit que d'une petite partie qui peut cacher un nombre plus grand de nos problèmes émotionnels. Il existe d'autres parties de notre subconscience, parmi lesquelles les points suivants. La partie défensive. Elle cherche à vous protéger de la douleur. C'est elle qui gère vos phobies et vos traumatismes. La partie qui cherche le plaisir pousse vers la satisfaction et crée des addictions. La partie physiologique gère des besoins biologiques comme la douleur ou le sommeil. Et au cas où ils ne sont pas satisfaits, des maladies psychosomatiques peuvent apparaître. Comment fonctionne-t-elle ? Supposons que vous ayez croisé une chenille venimeuse et qu'un récit sur les chenilles vous ait fortement impressionné. Le subconscient a mémorisé que les chenilles sont dangereuses, qu'il faut en avoir peur. Et même les raisonnements de votre conscience selon lesquels « c'est un simple insecte », ce n'est rien, n'auront aucun effet. L'algorithme du fonctionnement est le suivant. La chenille est une menace. Il faut l'éviter. Pour cela, il faut maintenir la peur. Plus vous avez peur des chenilles, plus vous allez développer de zèle pour l'éviter. La protection contre les chenilles vous détend et vous libère de cette peur. En revanche, il ne s'agit pas de la libération de la peur même, car il est impossible d'être sûr qu'il n'y ait pas de chenilles, d'araignées, d'oiseaux, de cafards ou d'hommes barbus autour de vous. La tâche de chaque composant du subconscient est de parvenir à des objectifs précis. Cependant, la flexibilité et le scrupule ne sont pas les points forts du subconscient et ces actions peuvent être limitées et utilisées de façon positive. Pour cela, il faut mieux les connaître, ce que nous allons faire un peu plus loin. Chapitre 1.3 Connaissez vos proches Ce sont les différences existantes entre nous qui rendent ce monde intéressant. Par contre, on doit interagir avec des personnes différentes de façon différente. Notre style habituel de communication avec elles ne s'avère pas toujours efficace. Que faire ? Les psychologues nous viennent en aide. Depuis l'Antiquité, les scientifiques essayaient de classifier l'humanité. Nous connaissons tous des termes comme « colérique » ou « sanguin ». On connaît les définitions d'extraverti ou d'introverti. La PNL, néanmoins, fonctionne avec une autre classification, celle du type de perception. Une fois cette classification comprise, vous pourrez mieux comprendre les gens et par conséquent les influencer. Si on parle avec une personne dans une langue qui lui est proche, on obtient bien plus. Dans la programmation neurolinguistique, les gens se divisent d'après leur organe de sens principal. Il s'agit de la vue, visuelle, l'audition, auditif et le toucher, kinesthésique. C'est à travers ces organes de sens que se perçoit la réalité. Chez la plupart d'entre nous, bien entendu, ces sens sont tous employés activement. La vue, l'audition et le toucher. Pourtant, en règle générale, il y a un seul sens dominant. Les peintres, par exemple, se laissent guider par la vue. Les musiciens, par l'audition. Les kinésithérapeutes, par le toucher, si on simplifie. À partir du moment où vous savez quel est votre organe de perception principale, vous avez plus de chances de parvenir à vos objectifs. Supposons que votre canal de perception visuel est le plus développé. Dans ce cas, l'apprentissage des langues étrangères au moyen de leçons audio ne sera pas des plus utiles pour vous. La lecture et l'apprentissage par cœur peuvent s'avérer plus efficaces. Au contraire, la perception des images pour un auditif, personne dont l'organe de perception principale est l'audition, sera plus compliquée. Si vous expliquez à un visuel les avantages d'une certaine offre, il ne va pas partager votre enthousiasme, tandis que les images ou les diagrammes seront beaucoup plus appréciés. Comment comprendre de quel type relève la personne que vous avez devant vous ? Les visuels ont d'habitude une voix aiguë et tendent à garder une certaine distance avec leur interlocuteur pour garder dans leur champ de vision un espace plus large. Les personnes dont l'organe de sens principal est la vue emploient souvent des mots liés aux yeux « regarder, je vois, vibrant, le point de vue, se montrer sous un jour favorable, etc. » Retenez que les visuels perçoivent mieux les schémas graphiques, les figures et les tableaux. Leur mémoire est souvent photographique, ils ont un bon sens de l'orientation et sont sensibles aux nuances et aux couleurs différentes. Leur état de santé et d'humeur se projettent sur leur apparence. Ils tendent donc à juger autrui d'après leur physionomie. Les auditifs s'orientent grâce à la perception auditive. Ils sont souvent très sociables, avec une voix expressive et des gestes expressifs. Les auditifs utilisent souvent des mots liés à l'ouïe et au son, entendre, parler, exprimer oralement, mot à mot, crier, chuchoter, être entendu, et ainsi de suite. Ainsi, les auditifs aiment parler. Ils peuvent discuter pendant des heures au téléphone. Ils aiment exprimer leur point de vue. Ils aiment être écoutés. Il arrive que les auditifs parlent tout seuls en écoutant leur voix intérieure. Ils sentent quelle musique est capable de modifier radicalement leur humeur. Le ton de la voix de l'interlocuteur est important pour les auditifs. Les personnes dont l'organe de sens principal est l'audition comprennent mieux à l'oral. Les kinesthésiques sont très sensibles. Ils ont en règle générale une voix grave. Ils tendent vers le contact physique et la communication de proximité. Même en parlant avec un inconnu, les kinesthésiques essaient de toucher. De leur façon de parler, le canal kinesthésique se révèle dans les mots caractéristiques. Sentir, toucher, piquant, aigu, les relations solides, établir le contact, rude, tendre, faire de la pression. Les kinesthésiques comprennent très bien l'état émotionnel d'autrui. Ils aiment le confort dans tout. Qu'il s'agisse de vêtements, des meubles ou quand ils serrent les mains. Ils essaient toujours de toucher leur interlocuteur. Afin de mémoriser quelque chose, le kinesthésique doit tout faire de ses propres mains. Par exemple, écrire ses propres astuces à la main lors de la préparation d'un examen peut être très utile à la personne ayant ce type de perception. Pendant quelques jours, essayez d'identifier parmi vos proches leur type de perception. Vous verrez que cela peut vous aider à mieux les comprendre et à communiquer avec eux. Chacun a besoin de quelque chose dans la vie. Certains rêvent d'un million de dollars, d'autres de bonnes relations et d'une vie familiale heureuse. D'autres encore veulent surtout avoir un travail intéressant. De surcroît, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, on veut manger et dormir. On rêve parfois d'un bain chaud ou d'un bon exercice physique. Nous sommes inondés de désirs. Comment ne pas s'y perdre ? Chapitre 2.1. Tout d'abord, nos besoins. Les gens donnent parfois l'impression de vouloir tout à la fois et le plus possible. Nos envies changent en un coup de vent. D'une glace au bord de mer ou d'une nouvelle voiture à une vie de famille heureuse, il existe néanmoins un nombre de besoins principaux dont dépend fortement notre vie. Le besoin de survie est l'instinct le plus fort de tout être vivant. Nous voulons tous nous protéger du danger, ainsi que nos amis et notre famille. Le besoin de sécurité s'active lorsque la survie est incertaine. On commence alors à craindre la pauvreté, à gagner et à mettre de côté de l'argent. On tend vers le confort, on nourrit son organisme, on s'habille et on se réchauffe. Le niveau suivant des besoins est le confort. Une fois la sécurité acquise, on cherche à acquérir le confort et le bien-être. Ensuite vient le besoin de loisirs et de temps libre. Tout le monde a envie de se reposer et de s'amuser. Le besoin d'amour est un des plus essentiels pour la plupart d'entre nous. Tout ce que nous faisons dans notre vie est dirigé dans une certaine mesure vers l'amour ou vers la compensation d'un manque d'émotion. Le besoin de respect nous pousse à créer et entretenir le lien social et c'est grâce à ce besoin que nous pouvons achever quelque chose dans notre vie. Le besoin d'accomplissement personnel est considéré parmi les plus importants et il peut se manifester dans l'art ou dans le développement personnel. Cette théorie ressemble aux marches d'un escalier. C'est uniquement quand nos besoins physiques importants pour la survie sont satisfaits que nous pouvons monter les marches. D'abord vers la sécurité et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'avant d'envisager son accomplissement personnel, il faut gravir toutes les marches qui se trouvent en bas. C'est un des buts principaux pour la plupart d'entre nous. Bien entendu, sous l'influence des conditions extérieures ou intérieures, des stéréotypes ou de la substitution des valeurs, l'échelle des besoins peut changer. Nous parlons ici du schéma classique dont on a besoin pour continuer le travail sur soi-même et sur le monde extérieur. Chapitre 2.2. Formulez-les correctement Il arrive que toutes les envies d'une personne se réalisent. Ces chanceux ne sont pourtant pas nombreux. Et pourquoi n'en faites-vous pas partie ? Il est possible que la raison se cache dans la formulation incorrecte de votre envie. Peut-être avez-vous manqué de motivation ou cette envie n'est-elle pas la vôtre dès le départ, mais celle de votre époux, de vos amis ou parents. Peut-être cette envie n'est-elle pas facile à réaliser. Il existe pourtant différentes techniques permettant de réaliser les envies. Elles sont toutes orientées vers le travail sur le subconscient. Vous prenez le chemin du succès, vous devenez plus déterminé et votre rêve se fait plus proche. L'essentiel dans la réalisation du rêve est que sa formulation soit correcte. La PNL est catégorique sur ce point. N'employez pas de pensées négatives. Pour ses propres raisons, notre subconscience ignore la négation. Ne, pas. Je ne veux pas être malade et donc sauvegarder par notre subconscient comme « je veux être malade ». Qu'est-ce qui se passe ensuite à votre avis ? Bien sûr, le rêve se réalise. Concentrez-vous donc sur ce dont vous avez envie. Être en bonne santé, devenir riche, trouver un amour sincère, gagner dans un pari, etc. En formulant votre objectif, prononcez-le dans le temps présent. Par exemple, au lieu de « L'année prochaine, je planifie d'acheter un appartement ». Dites « L'année prochaine, j'habite dans un appartement confortable ». Au moment où vous réalisez une envie, aussi peu importante qu'elle puisse être, mémorisez cet instant, vos vêtements, votre état émotionnel, la météo. En pensant à cette joie, fixez ce moment dans la mémoire. Serrez le pouce de votre main gauche. La prochaine fois, activez votre baguette magique en pensant à votre rêve. Serrez le même pouce. De cette façon, vous vous installez vers le succès. Vous fixez des instants agréables, si vous avez la chance, ou si quelque chose de joyeux vous arrive. Une autre façon efficace de vous approcher de ce dont vous rêvez est de modifier vos relations avec le monde. Imaginez, imaginez, le monde est ce que vous pensez de lui. Vous n'attendez rien de bon de votre vie et, soyez-en sûrs, vous ne recevrez rien. De quelle réalisation de rêve peut-il s'agir dans ce cas ? Et au contraire, si vous souriez au monde, le monde va vous sourire en retour. Apprenez à vous aimer vous-même et à comprendre que vous êtes digne du meilleur. Une autre façon efficace de vous approcher de ce dont vous rêvez est de modifier vos relations avec le monde. Imaginez, le monde est ce que vous pensez de lui. Vous n'attendez rien de bon de votre vie et, soyez-en sûrs, vous ne recevrez rien. De quelle réalisation de rêve peut-il s'agir dans ce cas ? Et au contraire, si vous souriez au monde, le monde va vous sourire en retour. Apprenez à vous aimer vous-même et à comprendre que vous êtes digne du meilleur. Chapitre 2.3 Les objectifs courants et les objectifs globaux Les objectifs peuvent être variés. Peut-être rêvez-vous d'une nouvelle robe et peut-être même de posséder votre propre île malgré un faible salaire. Que devriez-vous faire ? Refuser de viser des objectifs trop globaux ? Rien de tel. Simplement, si votre objectif est trop vaste, divisez-le en sous-objectifs réalisables. Comme le dit un proverbe ancien, tout chemin commence par le premier pas. Tout d'abord, fixez l'objectif. Réfléchissez si c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Posez-vous nombre de questions. Pourquoi voulez-vous parvenir à cet objectif ? Pourquoi est-il important pour vous ? Que ressentirez-vous lorsque le but sera atteint ? Quel sera votre objectif suivant ? Quelles compétences obtiendrez-vous en atteignant cet objectif ? Comment votre chance affectera-t-elle votre vie ? À quoi êtes-vous prêt pour atteindre cet objectif ? Étape suivante, Concentrez-vous sur ce que vous êtes prêt à faire pour réaliser vos rêves. Attribuez des notes de 1 à 10 pour chaque étape. Par exemple, dans un an, vous rêvez d'acheter une nouvelle voiture. Pour cela, il faudra mettre de côté 2 tiers de votre salaire et économiser sérieusement. Est-ce que vous donnez à votre envie la note de 10 ? Dans ce cas, allez-y. Votre détermination n'atteint même pas la note de 5. Vous n'en avez pas tant envie que ça après tout. Disons que vous ne diriez pas non s'il ne nécessitait pas autant d'efforts soutenus. Fixez un objectif pour le futur et réalisez ce dont vous avez vraiment besoin. Planifiez les actions pour atteindre votre objectif. Il s'agit de toutes petites étapes qui vous permettent ensuite de passer au travail actif. Chapitre 1. Faites connaissance la subconscience. Comment perçoit-on la réalité qui nous entoure ? Tout ce qu'on voit, entend, touche ou lit est traité par la conscience. D'un autre côté, une sensation floue du genre « n'y va pas », « ne touche pas », « fais attention » s'enclenche parfois. Cette sensation qui d'habitude est appelée « intuition » sort du subconscient. C'est le subconscient que nous allons découvrir maintenant. Chapitre 1.1. Un code secret pour travailler avec le monde et soi-même. Puisque la plupart de nos connaissances sur notre environnement nous sont transmises par la conscience, vous serez probablement étonnés d'apprendre que beaucoup plus souvent que ce qu'on pense, nos décisions sont prises par la partie de notre personnalité à laquelle on songe rarement. Cette partie s'appelle le subconscient. La conscience s'appuie sur l'expérience, l'analyse des situations et sur les connaissances acquises. Par exemple, on s'abstient d'un troisième carré de chocolat pour ne pas prendre le risque de perdre la ligne. Le subconscient est pratiquement comme la raison émotionnelle. C'est dans le subconscient que se cachent les réactions biologiquement déterminées. Nous éprouvons la peur face à l'inconnu. Nous prenons le chemin habituel pour aller au travail sans regarder autour. Le subconscient est connecté à nos émotions et nos sensations. En fait, c'est l'activité du subconscient qui détermine quelles décisions on va prendre. Bien entendu, s'il y a du temps, nous analyserons le premier motif du point de vue de la logique. Nous réfléchirons sur ses avantages et désavantages et peut-être nous corrigerons nos actions. Les propriétés du subconscient sont utilisées par les vendeurs, les publicitaires et bien d'autres. Voilà l'exemple le plus simple. Essayez d'expliquer votre choix de produits alimentaires ou de nettoyants dans le supermarché. Dans le cas où il n'y a pas d'habitude fixe, pour une certaine marque, nous prenons automatiquement ce que nous avons vu à la télé ou sur Internet, sans se souvenir de l'image précise naturellement. Cela veut donc dire que quelqu'un peut influencer notre choix à distance. Vous êtes d'accord que c'est un peu effrayant, mais ne vous inquiétez pas. Comprendre le fonctionnement du subconscient et apprendre à l'utiliser pour servir vos propres buts n'est pas hors de portée. Une fois quelques techniques simples assimilées, vous serez plus libre dans votre choix. La conscience et le subconscient sont deux parties intégrales de votre « moi ». Elles peuvent être en conflit l'une avec l'autre, ce qui résulte en une instabilité émotionnelle, de l'irritabilité et en l'apparition de complexes variés. Elles peuvent également vivre en paix, et dans ce cas vous devenez une personnalité harmonieuse et intégrale. Les psychologues comparent souvent notre conscience à une personne adulte ou à un parent, tandis que le subconscient est comparé à un enfant. Pourquoi ? La conscience qui est basée sur notre propre expérience ou sur celle d'autrui, c'est que mettre les doigts dans la prise électrique, c'est mal, que tomber sur le bitume, c'est douloureux, et que la carotte, tant détestée, est très bonne pour la santé. Le subconscient à ce moment-là hurle « je veux, je veux, je veux » ou bien « j'en veux pas ». Il est impossible de forcer le subconscient à faire ou ne pas faire telle ou telle chose. C'est le travail des hypnologues. Ce n'est pourtant pas la meilleure solution. Les relations « ordre », « soumission » ne sont pas connues pour leur efficacité. La coopération est une voie beaucoup plus agréable. Et oui, vous allez bien apprendre à coopérer avec vous-même. Le subconscient est donc un enfant de 5 ans environ. Il faut donc prendre conscience de cela quand on agit. Essayez d'expliquer à un gamin que cette bouillie est faite à base de céréales pilées. Elle est servie avec du miel rempli de vitamines et du beurre dont on a besoin pour grandir. À votre avis, cela présentera-t-il un attrait pour l'enfant ? Une autre solution serait « mange cette bouille délicieuse, elle te rendra grand et fort ». Vous voyez la différence. Encore un aspect qui vous aidera à maîtriser votre subconscient. Ces différents domaines sont responsables de différentes fonctions. C'est-à-dire que si vous éprouvez une peur sans cause définie, vous vous adressez à la partie du subconscient responsable de la défense, et ainsi de suite. Découvrons cet enfant intérieur. Installez-vous confortablement. Regardez autour de vous. Enregistrez consciemment les objets qui vous entourent et tout ce qui vous saute aux yeux. Maintenant, sentez. Où, dans votre corps, peut vivre le « moi » émotionnel ? Une fois trouvé, imaginez que ce deuxième « moi » sort de vous et s'éloigne de quelques mètres. Regardez votre « moi » émotionnel, du point de vue de la conscience, et décrivez-le. Est-ce un garçon ou une fille ? Quel âge a-t-il ? À quoi ressemble-t-il ? Essayez de décrire votre « moi » émotionnel, du point de vue de la conscience. Quelle attitude adoptera le composant logique de votre personnalité par rapport à votre « moi » émotionnel ? La logique n'est pas contente. Il faut m'écouter. Il ne faut pas faire de bêtises. Parfait. Maintenant, imaginez. Comment caractériseriez-vous cette attitude vis-à-vis d'un enfant ? Dans chacun de nous vivent des enfants d'âges variés. Le gamin qui croit au Père Noël et aux contes de fées. Un fier élève qui vient d'entrer à l'école. Et un adolescent à la recherche de soi. Même cet enfant qu'on a privé d'un jouet, ou à qui on n'a pas donné de bonbons, même si nous souhaitons lui faire plaisir. D'un côté, il complique la tâche. Comment nouer l'amitié avec tous ? De l'autre, il facilite. Apprenez à percevoir tous vos « moi », subconscients, comme des proches aimés. Les problèmes de développement personnel harmonieux commencent au moment où l'enfant intérieur est malheureux. Peut-être, quelque part dans votre passé, y a-t-il eu une situation traumatisante, que vous avez eu du mal à surmonter. Ou peut-être que vous ne faites simplement pas attention aux besoins de votre enfant intérieur. Comment votre « petit moi » influence-t-il le « moi adulte » ? Par la méthode classique de la carotte et du bâton. Vous vous êtes spontanément décidé à faire quelque chose. Votre enfant intérieur est heureux, et vous êtes aussi de bonne humeur. Au contraire, si vous avez privé le subconscient de plaisir, vous allez sentir une insatisfaction dans votre vie. Par exemple, votre enfant intérieur est fatigué de la routine quotidienne. Votre partie consciente a une très forte envie de changement. Une promenade dans un parc ou une séance de sport, du temps passé avec des amis, de la lecture ou du développement spirituel, peuvent faire du bien. Chapitre 1.2 Vous voulez changer le monde ? Commencez par vous-même. Grâce à la PNL, nous influençons directement le subconscient. C'est-à-dire que nous expliquons à notre enfant intérieur certaines règles ou algorithmes du comportement. Quelques exercices simples peuvent aider à se débarrasser des complexes, des stéréotypes et des obstacles sur notre chemin de vie. Votre succès ne dépend que de vous. Néanmoins, le subconscient ne s'explique pas toujours du point de vue de l'enfant intérieur. Il ne s'agit que d'une petite partie qui peut cacher un nombre plus grand de nos problèmes émotionnels. Il existe d'autres parties de notre subconscience, parmi lesquelles les points suivants. La partie défensive. Elle cherche à vous protéger de la douleur. C'est elle qui gère vos phobies et vos traumatismes. La partie qui cherche le plaisir pousse vers la satisfaction et crée des addictions. La partie physiologique gère des besoins biologiques comme la douleur ou le sommeil. Et au cas où ils ne sont pas satisfaits, des maladies psychosomatiques peuvent apparaître. Comment fonctionne-t-elle ? Supposons que vous ayez croisé une chenille venimeuse et qu'un récit sur les chenilles vous ait fortement impressionné. Le subconscient a mémorisé que les chenilles sont dangereuses, qu'il faut en avoir peur. Et même les raisonnements de votre conscience selon lesquels « c'est un simple insecte », ce n'est rien, n'auront aucun effet. L'algorithme du fonctionnement est le suivant. La chenille est une menace. Il faut l'éviter. Pour cela, il faut maintenir la peur. Plus vous avez peur des chenilles, plus vous allez développer de zèle pour l'éviter. La protection contre les chenilles vous détend et vous libère de cette peur. En revanche, il ne s'agit pas de la libération de la peur même, car il est impossible d'être sûr qu'il n'y ait pas de chenilles, d'araignées, d'oiseaux, de cafards ou d'hommes barbus autour de vous. La tâche de chaque composant du subconscient est de parvenir à des objectifs précis. Cependant, la flexibilité et le scrupule ne sont pas les points forts du subconscient et ces actions peuvent être limitées et utilisées de façon positive. Pour cela, il faut mieux les connaître, ce que nous allons faire un peu plus loin. Chapitre 1.3. Connaissez vos proches. Ce sont les différences existantes entre nous qui rendent ce monde intéressant. Par contre, on doit interagir avec des personnes différentes de façon différente. Notre style habituel de communication avec elles ne s'avère pas toujours efficace. Que faire ? Les psychologues nous viennent en aide. Depuis l'Antiquité, les scientifiques essayaient de classifier l'humanité. Nous connaissons tous des termes comme « colérique » ou « sanguin ». On connaît les définitions d'extraverti ou d'introverti. La PNL, néanmoins, fonctionne avec une autre classification, celle du type de perception. Une fois cette classification comprise, vous pourrez mieux comprendre les gens et par conséquent les influencer. Si on parle avec une personne dans une langue qui lui est proche, on obtient bien plus. Dans la programmation neurolinguistique, les gens se divisent d'après leurs organes de sens principales. Il s'agit de la vue, visuelle, l'audition, auditif et le toucher, kinesthésique. C'est à travers ces organes de sens que se perçoit la réalité. Chez la plupart d'entre nous, bien entendu, ces sens sont tous employés activement. La vue, l'audition et le toucher. Pourtant, en règle générale, il y a un seul sens dominant. Les peintres, par exemple, se laissent guider par la vue. Les musiciens, par l'audition. Les kinésithérapeutes, par le toucher, si on simplifie. À partir du moment où vous savez quel est votre organe de perception principale, vous avez plus de chances de parvenir à vos objectifs. Supposons que votre canal de perception visuel est le plus développé. Dans ce cas, l'apprentissage des langues étrangères au moyen de leçons audio ne sera pas des plus utiles pour vous. La lecture et l'apprentissage par cœur peuvent s'avérer plus efficaces. Au contraire, la perception des images pour un auditif, personne dont l'organe de perception principale est l'audition, sera plus compliquée. Si vous expliquez à un visuel les avantages d'une certaine offre, il ne va pas partager votre enthousiasme, tandis que les images ou les diagrammes seront beaucoup plus appréciés. Comment comprendre de quel type relève la personne que vous avez devant vous ? Les visuels ont d'habitude une voix aiguë et tendent à garder une certaine distance avec leur interlocuteur pour garder dans leur champ de vision un espace plus large. Les personnes dont l'organe de sens principal est la vue emploient souvent des mots liés aux yeux. Regarder, je vois, vibrant, le point de vue, se montrer sous un jour favorable, etc. Retenez que les visuels perçoivent mieux les schémas graphiques, les figures et les tableaux. Leur mémoire est souvent photographique, ils ont un bon sens de l'orientation et sont sensibles aux nuances et aux couleurs différentes. Leur état de santé et d'humeur se projettent sur leur apparence. Ils tendent donc à juger autrui d'après leur physionomie. Les auditifs s'orientent grâce à la perception auditive. Ils sont souvent très sociables, avec une voix expressive et des gestes expressifs. Les auditifs utilisent souvent des mots liés à l'ouïe et au son, entendre, parler, exprimer oralement, mot à mot, crier, chuchoter, être entendu, et ainsi de suite. Ainsi, les auditifs aiment parler. Ils peuvent discuter pendant des heures au téléphone. Ils aiment exprimer leur point de vue. Ils aiment être écoutés. Il arrive que les auditifs parlent tout seuls en écoutant leur voix intérieure. Ils sentent quelle musique est capable de modifier radicalement leur humeur. Le ton de la voix de l'interlocuteur est important pour les auditifs. Les personnes dont l'organe de sens principal est l'audition comprennent mieux à l'oral. Les kinesthésiques sont très sensibles. Ils ont en règle générale une voix grave. Ils tendent vers le contact physique et la communication de proximité. Même en parlant avec un inconnu, les kinesthésiques essaient de toucher. De leur façon de parler, le canal kinesthésique se révèle dans les mots caractéristiques. Sentir, toucher, piquant, aigu. Les relations solides. Établir le contact. Rude, tendre. Faire de la pression. Les kinesthésiques comprennent très bien l'état émotionnel d'autrui. Ils aiment le confort dans tout. Qu'il s'agisse de vêtements, des meubles ou quand ils serrent les mains. Ils essaient toujours de toucher leur interlocuteur. Afin de mémoriser quelque chose, le kinesthésique doit tout faire de ses propres mains. Par exemple, écrire ses propres astuces à la main lors de la préparation d'un examen peut être très utile à la personne ayant ce type de perception. Pendant quelques jours, essayez d'identifier parmi vos proches leur type de perception. Vous verrez que cela peut vous aider à mieux les comprendre et à communiquer avec eux. Chapitre 4. On a besoin de tous les objectifs. Nous fixons des objectifs différents. Apprendre une langue étrangère. Se marier. Gagner assez pour pouvoir s'acheter un appartement ou une voiture. Atteindre le sommet de sa carrière. Apprendre à dessiner ou à jouer de la guitare. Ou juste profiter d'une soirée. Rencontrer de vieux amis. Ce sont des exemples d'objectifs. Et ils sont tout aussi importants pour nous à un moment ou à un autre. De quoi faut-il se souvenir pour raccourcir le chemin menant à votre rêve tant désiré ? Chapitre 4.1. Les défaites n'existent pas. Nous ne pouvons pas toujours obtenir ce dont nous avons envie immédiatement. Malheureusement, la plupart d'entre nous voyons une défaite dans le moindre obstacle. Au final, nous baissons vite les bras. Mais les adeptes de la programmation neurolinguistique l'affirment. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des retours d'expérience. Souvenez-vous que la flexibilité vous sera utile dans n'importe quelle situation. Ne vous concentrez pas sur le résultat négatif. Considérez la situation de tous les côtés, car parmi eux, il y en a certainement des positifs. Vos relations n'ont pas marché ? Ce n'est pas la bonne personne. Vous n'avez pas réussi à obtenir l'appartement que vous vouliez ? En aviez-vous vraiment envie ? Peut-être quelque chose de beaucoup mieux vous attend à l'avenir ? Apprenez à mieux vivre l'échec de vos tentatives. Sinon, vous perdrez la capacité d'atteindre vos buts. Pour une raison inconnue, la plupart des gens sont convaincus que l'échec dans une chose doit se ressentir obligatoirement dans tous les autres domaines de la vie. S'ils affrontent un refus ou un échec, ils ont peur de faire une deuxième tentative. La simple pensée d'un futur échec leur fait peur. Ils sont donc bloqués sans même essayer de faire un pas vers leur rêve chéri. D'après eux, avoir des illusions brisées est beaucoup plus grave qu'un rêve irréalisé. Mais les échecs n'existent pas. Voilà ce qu'affirment les spécialistes de la PNL. En y réfléchissant, qu'est-ce qu'un échec ? L'absence de résultats attendus. D'un autre côté, il y aura un résultat. Oui, inattendu, mais souvent positif. Pensez-y. Le champagne est apparu à cause d'une erreur commise par les oenologues. Qu'est-ce qu'un retour d'expérience ? Vos actions mènent à un certain résultat. De cette façon, vous obtenez un retour d'expérience, d'information. C'est à vous de jouer après. Évaluez et utilisez le résultat dans vos buts. Transformez un citron en citronnade. Obtenez des avantages du résultat acquis ou au moins un enseignement pour le futur. Et reprenez votre chemin. Soyez flexible. Et n'hésitez pas à changer la manière de concevoir votre mission. Chapitre 4.2. Le but ou le moyen Avant de commencer à souffrir et à s'arracher les cheveux de la tête, vérifiez encore une fois si votre but est réalisable et si vous le voulez vraiment. Chaque but est accompagné d'une certaine motivation. Je me sentirai bien dès que j'aurai acheté cette voiture de course. Je serai heureuse dès que j'aurai fondé ma famille. Je pourrai me réaliser moi-même quand j'aurai reçu ce poste. Tout cela est notre motivation dans notre chemin vers le but. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la motivation pour les buts globaux peut se cacher dans des complexes non résolus ou des petites intrigues. Par exemple, je deviendrai un grand acteur du cinéma pour que mes anciens camarades de classe comprennent que je suis talentueux. Le désir de vengeance, l'envie de prouver quelque chose à quelqu'un est une mauvaise motivation. Votre subconscient est toujours en état d'alerte. Il contrôle l'utilité des résultats. Vous pensez que votre but est par exemple de parvenir à la célébrité mondiale, mais votre subconscient sait très bien que la gloire n'est qu'un moyen d'affirmation de soi ou une tentative de prouver son importance vis-à-vis des autres. Une fois le résultat désiré acquis, vous éprouverez de la déception et une aggravation de vos problèmes psychologiques. Ne guérissez pas le mal aux dents par le massage des pieds. Évaluez attentivement vos objectifs et décidez de ce qu'il est, de ce qu'est le rêve et le moyen. Si nécessaire, changez-les de place. D'abord, trouvez-vous vous-même dans la vie et devenez heureux. Et uniquement après cela, songez au mariage. Développez vos capacités, obtenez des grands résultats et puis achetez-vous une voiture chère si vous en avez toujours besoin. Un travail sur vos propres valeurs peut s'avérer utile. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui est important ? Notre vie repose sur des valeurs et des convictions. La conviction, l'argent et le mal, mènent à l'apparition d'une valeur. Je pense que vivre avec un petit salaire honnête est important, puisque les grandes sommes d'argent sont un mensonge et une tricherie. À votre avis, est-il possible d'atteindre un grand revenu avec un tel conditionnement et de se sentir bien et heureux en plus ? C'est peu probable. Réfléchissez dans le cadre de vos valeurs, à votre travail et à votre carrière, à votre famille et au loisir, au développement personnel et à d'autres domaines de la vie. Pourquoi la carrière est-elle importante pour moi ? La réponse à cette question, par exemple la stabilité, la communication, le respect de vos proches, clarifiera vos valeurs. Certaines définitions vont se répéter dans d'autres domaines de la vie. Ainsi, vous aurez toute une liste de valeurs. Analysez-la. À chaque point, demandez-vous « Pourquoi est-ce important pour moi ? » Vous remarquerez d'autres valeurs que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Créez ensuite une hiérarchie de valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? En connaissant bien les valeurs et les aspects de la vie qui sont importants pour vous, vous pourrez les corriger ou changer. En travaillant sur une valeur, posez-vous la question. À quel point cette valeur est-elle importante pour moi à ce moment ? Laquelle est plus essentielle pour atteindre le résultat ? En règle générale, cela doit suffire. Chapitre 4.3 Évaluez-vous vous-même. Il est important d'évaluer et de mesurer le résultat à l'avance. Comme nous l'avons déjà dit, tous les rêves ne fonctionnent pas comme un programme de PNL. Pour transformer les rêves en matériaux de travail, évaluez le résultat possible. Il doit décrire exactement ce dont vous avez besoin. Il est mesurable. Beaucoup d'argent, de bonheur ou d'amour n'est pas un indicateur. Formulez plutôt la quantité. L'accessibilité du résultat est un autre aspect très important. Si quelqu'un l'a déjà atteint avant vous, alors ce résultat est accessible. Devenir milliardaire, acheter une maison dans les Caraïbes, apprendre à piloter un hélicoptère. Si votre rêve est « je veux soit vivre sur Mars, soit être un éléphant violet », les choses seront beaucoup plus compliquées. Le résultat doit être réaliste. Il est impossible de construire une maison en un mois ou d'accoucher d'un enfant en deux mois. Enfin, fixer les délais en termes définis. La formulation « un jour » ne fonctionne pas. Après tout, serez-vous satisfait d'avoir un bel appartement avec terrasse à New York à l'âge de 90 ans ? Il faut décider, maintenant, de la façon dont nous allons contrôler le résultat. Oui, nous ! Le résultat « Pierre m'aime » ou « Monsieur Martin me donne le poste » ne fonctionne pas. Rien ne dépend de « nous » dans ce cas, quelle que soit la formulation. Ainsi formulé « je trouve facilement une personne qui m'aime et que j'aime, nos relations se développent de la meilleure façon », vous permet de maîtriser la situation. Répondez également à nombre d'autres questions. Y a-t-il des situations où l'obtention du résultat ne sera plus souhaitée ? Êtes-vous prêt à obtenir le résultat, quelles que soient les circonstances ? Que pouvez-vous perdre une fois le résultat acquis ? Sachez que tout rêve réalisé change votre vie. Rêvez-vous d'un enfant ? Travaillez sur la peur de la perte de la liberté, et ainsi de suite. Évaluez vos ressources, vous serez étonné. Mais ce sont toutes vos compétences, voire vos caractéristiques personnelles. L'âge, le sexe, la taille, l'expérience personnelle, les compétences en PNL, vos connaissances, la détermination, la bonne mémoire. Tout cela, ce sont les sources à utiliser pour atteindre le but. Chapitre 5. La magie de la communication L'obtention des résultats n'est pas possible sans contacts sociaux. Que ce soit le travail ou la carrière, le développement personnel ou les relations privées, nous sommes toujours entourés d'autres personnes. On est parfois obligé de trouver des arrangements avec elles, et même la réalisation de nos rêves en dépend partiellement. Vous ne pouvez pas convaincre votre employeur que vous êtes un cadre précieux ? Vous ne pourrez probablement pas obtenir le poste que vous désirez, et ainsi de suite. Dans ce cas, la magie de la communication développée par les spécialistes de la programmation neurolinguistique vient à votre secours. Chapitre 5.1 Jouons à Narcisse Nous avons déjà traité des types d'individus d'après leur canal dominant dans leurs échanges avec autrui. Il est l'heure de révéler un secret. Chaque personne tend vers les gens qui lui ressemblent et s'efforce d'éviter ceux qui lui rappellent ses propres points faibles. Nous pouvons nous en servir dans toute discussion ou négociation. Comment y parvenir ? Tout d'abord, chercher les points d'accroche. Avez-vous remarqué à quel point les personnes âgées aiment parler des maladies et des traitements ? Vous avez un cœur faible ? Que prenez-vous ? Moi, je prends… Les mêmes sphères d'intérêt, les mêmes loisirs, le même lieu de naissance, le but dans la vie, l'éducation, ou voire le même dentiste. Tout cela rapproche les gens. Le subconscient nous donne son approbation. C'est bon, il est des nôtres. On peut ne pas en avoir peur. Imaginons que vous rencontriez un inconnu en territoire neutre et ne sachiez pas comment trouver des points communs. Par exemple, vous ne pourrez pas dire à votre employeur potentiel « Vous venez de Toulouse ? Ah bon, moi aussi ! » Dans ce cas, nous passons aux autres techniques de ressemblance, corporelles. Il existe dans la PNL une technique utile qui s'appelle la réflexion. Vous observez les gestes, la posture et la mimique de l'interlocuteur et ensuite vous les reflétez précisément. Votre interlocuteur, par exemple, est assis les bras croisés. Une telle position s'appelle une position fermée. À votre tour, vous pouvez discrètement croiser vos mains sur les genoux, etc. Bien entendu, il faut connaître les limites car le miroir à outrance, sans entraînement spécial, peut être perçu comme une tentative de copier et ne sera pas trop apprécié de la part de votre interlocuteur. Vous pouvez vous adapter à la vitesse de la parole ou à la tonalité de la voix. Votre interlocuteur a une voix aiguë ? Essayez de l'imiter. Une voix grave ? Si vous n'arrivez pas à parler avec une voix plus basse, baissez simplement le ton. Le plus important, ce sont toujours les paroles. Nous discuterons de la magie des paroles dans la programmation neurolinguistique plus tard. En attendant, notez la technique suivante. Reflétez les paroles de l'interlocuteur. Imaginons qu'on vous dise « Nous ne sommes pas sûrs que notre offre présente un avantage pour vous ». Répondez « Je comprends que vous n'êtes pas sûrs que votre offre présente un avantage pour nous, mais… » En employant, bien sûr, son canal dominant de perception. Nous avons déjà raconté comment l'identifier. En parlant donc avec un visuel, insérez des phrases comme « Je vois », « Comme vous pouvez voir », etc. Pareil avec un auditif « Écoutez », « Entendez-le » ou un kinesthésique « Sentez la différence », « Sentez tous les avantages de mon offre ». Chapitre 5.2 Apprendre à convaincre Dans 99% des cas, votre demande sera satisfaite si votre interlocuteur se sent à l'aise. Vous le comprenez, vous vous adaptez à lui. Lui, à son tour, est convaincu qu'il vous comprend. Pour activer cette compréhension mutuelle, on peut utiliser quelques techniques simples de la PNL. Regardons le rapport. Qu'est-ce que c'est ? La sensation de contact, de la confiance entre les personnes. Il est créé grâce aux techniques du réfléchissement et de l'adjonction dont nous avons déjà parlé. Vous reflétez la gestuelle et la posture de l'interlocuteur et vous vous ajoutez à ses paroles ou à sa position dans certaines questions. Enfin, vous vous adaptez au modèle du monde de votre interlocuteur. On appelle cette adaptation « rapport ». Elle signifie qu'au niveau subconscient, votre interlocuteur vous considère comme « de son cru ». En plus, vous n'avez pas besoin pour cela de toutes ces compétences et, le plus probablement, vous allez réussir dès la première tentative. Si vous avez peur de passer pour un singe, commencez simplement par respirer en synchronisation avec l'interlocuteur. Tout le reste ira tout seul. L'adaptation de la vitesse de la parole, la tonalité et l'état émotionnel se passera automatiquement. Comment comprendre si la confiance vers vous de la part de votre interlocuteur est établie ? Orientez-vous sur les aspects suivants. Tout d'abord, vous pouvez ressentir vos propres sensations. La plupart des gens sentent la sympathie comme une chaleur ou une sensation piquante dans la zone du plexus solaire. Quelques minutes après l'apparition de cette sensation, vous remarquerez que votre interlocuteur a légèrement changé de couleur. Parfois, la personne peut avouer elle-même qu'elle se sent bien dans votre compagnie. Tout est très facile avec vous, vous me comprenez. Ces phrases prononcées en passant indiquent que le rapport est établi. Enfin, vérifiez vous-même si votre rapport fonctionne. Arrêtez de refléter la personne. Si tout s'est bien passé, votre interlocuteur vous copiera inconsciemment à son tour. Chapitre 5.3 L'encre La magie du mot et du geste La PNL propose également de mettre dans la communication des « encres ». De cette façon, vous hypnotisez votre interlocuteur en développant chez lui les réactions dont vous avez besoin. Parlons-en plus en détail. Nous avons tous été à l'école et nous connaissons l'existence des réflexes conditionnés ou inconditionnés. Pensez au citron. Et voilà, ce goût inoubliable qui vous vient à la bouche alors qu'il n'y a pas de citron dans votre champ de vision. Un jour, vous avez goûté un citron. Et depuis, vous savez quelles sensations il évoque. Maintenant, l'image de ce fruit allume dans l'organisme les réactions correspondantes. Cet enregistrement des sensations dans le subconscient est appelé « ancrage ». Dans la programmation neurolinguistique, l'ancrage est l'établissement d'une connexion entre le stimulus et la réaction. Par exemple, vous aimez qu'on vous coiffe les cheveux. En conséquence, chez le coiffeur, vous vous sentez détendu et votre humeur s'améliore. Vous voulez que votre personne évoque de la joie chez autrui ? Ancrez de bonnes émotions. Parlez avec la personne dans des conditions confortables. Établissez un rapport. Proposez à votre interlocuteur de se souvenir de plus heureux instants de sa vie. Laissez-lui le raconter. Posez des questions suggestives. Votre tâche est de faire plonger entièrement dans ses souvenirs. Le moment où vous voyez qu'il flotte dans le flux des émotions positives, touchez-lui la main, le bras, le genou. Choisissez une partie de corps qui n'est pas trop accessible. Puisque vous voulez qu'il ressente de la joie, uniquement en votre compagnie, vous posez ainsi une encre. Enlevez votre main. Maintenant, la personne peut revenir dans son état normal. Lors de la rencontre suivante, vérifiez votre encre. Touchez le même point. La touche fera renaître chez votre interlocuteur les mêmes sensations agréables. Chapitre 6 Créons notre réalité Vous savez bien que la réalité objective n'existe pas. Tout ce qui nous entoure est subjectif. Tout est déformé par notre perception. L'exemple le plus simple, pour certains, un chien est un ami et un protecteur. Et si vous étiez mordu par un chien lorsque vous étiez enfant ? En entendant « Regarde, un chien ! » Vous sentirez la chair de poule et l'envie de vous cacher le plus loin possible. Naturellement, cette différence de la perception mène parfois à l'incompréhension entre les gens. Elle présente néanmoins d'autres possibilités. Vous pouvez créer autour de vous votre propre monde. Un monde vibrant, prospère. Un monde où se réalisent vos désirs. Vous pouvez partager vos convictions avec les gens qui vous entourent de telle façon qu'ils vont vous croire et réaliser vos demandes. Chapitre 6.1 Dessinons par les mots Il n'est pas nécessaire de travailler avec les gens autour de vous pour atteindre ce but. Il est parfois suffisant de réfléchir et exprimer le but à travers des mots précis pour qu'ils commencent à prendre forme. Après tout, le mot « linguistique », la science qui étudie les langues, est l'objet central de la notion de PNL. Il n'est pas surprenant que les adeptes de la programmation neurolinguistique sachent convaincre. Lorsqu'on apprend à utiliser la langue de façon concise, on peut atteindre le résultat nécessaire. En travaillant avec un interlocuteur, on doit choisir les mots « proches » de cette personne-là, comme nous l'avons déjà appris. D'abord, pour décrire votre but, utilisez la langue spéciale appelée « e-prime », terme introduit par le linguiste d'Harvard David Bourland. Cela signifie l'absence du verbe « être » et des structures qu'il inclut. Une fois la langue e-prime apprise, vous saurez changer votre propre façon de réfléchir et deviendrez plus flexible. Marie est mère. Cette phrase est trop directe, sans compromis. Marie n'est que mère, rien de plus. Cependant, elle pouvait aussi être une belle jeune femme, une employée brillante, une personne heureuse ou malheureuse dans sa vie professionnelle. Elle pourrait être une bonne actrice. Nous coupons tout cela. Et si on se débarrassait de « est » ? Marie est devenue une mère, sonne de manière moins formelle. Comparé « il est bête » avec « il a agi bêtement dans cette situation » ou « il me semble qu'il a agi bêtement ». Une fois cette langue apprise, vous pourrez facilement passer le message que vous voulez à votre subconscient et au subconscient d'autrui. Vous ne devrez pas limiter les possibilités par la barrière de certaines convictions. En plus, si vous utilisez e-prime, vous réfléchirez plus soigneusement à ce que vous voulez dire. Vos pensées seront plus claires et votre façon de parler plus accessible. C'est plutôt utile, vous êtes d'accord ? Trouvez la description de votre objectif et reformulez-la dans la langue e-prime. Lisez vos notes à haute voix. Vous les imprimerez ainsi dans votre subconscient. L'objectif commence à se mettre en marche malgré vous. Et les résultats sont déjà en train de se dessiner. Chapitre 6.2. La magie de l'imagination Savoir parler et s'exprimer est loin d'être suffisant. Chacun de nous possède un don précieux, à savoir l'imagination. Il suffit d'imaginer ce qu'on désire correctement et nos rêves vont se réaliser. Grâce à cet outil merveilleux qu'est l'imagination, nous pouvons tout atteindre. Maintenant, nous allons parler d'un autre exercice efficace de la programmation neurolinguistique, le transfert de succès. Pensez à votre plus grande victoire, la plus impressionnante de votre vie. Visualisez-la de la façon la plus nette possible, en activant tous les organes des sens. Sentez des émotions, la joie, l'euphorie, la bonne humeur. À côté de cet état émotionnel, allumez l'image de la scène où vous parvenez à votre objectif. Il faut commencer par des buts insignifiants, en travaillant ainsi sur la compétence de la visualisation. Choisissez un objectif modeste dans votre liste et imaginez-le comme un fait accompli. Graduellement, d'abord l'image, ensuite le son, puis les sensations tactiles, ensuite le goût. L'image intégrale doit être le plus réaliste possible. Ajoutez-y des émotions vibrantes et riches. Répétez cet exercice régulièrement. Cet exercice s'appelle l'image autoréalisante. En créant l'image du résultat dans votre imagination, vous formez votre futur. Le conditionnement positif amène des résultats positifs et vice-versa. Chapitre 6.3 Jouer avec votre cerveau Le cerveau humain se divise en deux hémisphères. L'un est responsable de la logique, l'autre des émotions et de l'imagination. Si vous arrivez à activer les deux hémisphères de votre cerveau, vous connaîtrez le succès. Comment, alors, apprendre cette technique ? Regardons d'abord les étapes de la réflexion. Après tout, il faut bien comprendre comment fonctionne le cerveau. L'ordre des étapes est à titre indicatif et peut changer. Il y a l'étape de la préparation, planification, définition de la tâche, collecte des données. Dans cette étape, on écrit son objectif et on le visualise. Formulez également le résultat attendu. L'analyse. Faites fonctionner votre pensée artistique. Nous pouvons créer tout ce que nous voulons. Le plus important est de ne pas manquer dans le nuage des fantaisies les possibilités réelles que vous pouvez utiliser pour résoudre votre problème. L'étape suivante est celle de la pensée artistique que les psychologues appellent « frustration ». C'est la sensation d'une impasse, d'un cercle vicieux. En l'affrontant, la plupart des gens rêvent d'abandonner la réalisation de leur but à mi-chemin. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, dans les moments d'épuisement émotionnel viennent les déclics. Laissez votre esprit tranquille, laissez vos processus artistiques fonctionner sans votre influence. Ensuite vient l'incubation. N'essayez pas de contrôler les événements, reposez-vous de votre progression. Votre subconscient s'apprête à proposer une solution. Ne la forcez pas. La période d'incubation peut durer de quelques secondes à quelques décennies. Même pendant le sommeil, le processus d'incubation ne cesse pas de se poursuivre. Le déclic est l'étape la plus agréable. Vous recevez des idées à la limite du génie, toutes prêtes sans les attendre. Le subconscient vous offre les moyens de résoudre votre problème ou de parvenir à votre but. L'étape suivante s'appelle l'accomplissement personnel. Ici nous agissons. Les rêves se transforment en réalité, deviennent des faits accomplis. Travaillez sur votre problème en prêtant attention aux étapes décrites au-dessus. Chapitre 7 Les secrets du succès personnel Pourquoi certaines personnes réussissent dans la vie, tandis que d'autres n'accomplissent rien malgré tous leurs efforts ? Les réponses à cette question sont variées. Vous avez peut-être manqué un facteur intérieur qui vous freine. Si depuis votre enfance on vous répète qu'il faut travailler, vous considérez tout travail artistique comme une sinecure. Pourtant, il est possible que vous ayez empêché à l'intérieur de vous un grand peintre d'éclore. Il arrive aussi que vous ne formuliez pas vos objectifs de façon assez claire. Comment connaître le succès ? Nous allons vous le dévoiler. Chapitre 7.1 Les obstacles à soi-même Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous créons des obstacles sur notre chemin nous-mêmes. Parfois ils viennent de l'enfance, d'une mauvaise expérience personnelle ou de quelqu'un d'autre. Si vous êtes persuadé qu'avec votre mode de vie, métier ou lieu d'habitation, il est impossible de gagner assez d'argent pour vous payer un appartement, ce sera forcément le cas. Vous êtes persuadé que le mariage n'est jamais une bonne décision, soyez sûr de ne pas arriver à avoir une vie familiale heureuse. De tels exemples sont nombreux. Les conditionnements négatifs doivent être détectés et prévenus à l'état de germe. Vous vous souvenez que le monde reflète nos propres émotions et attentes. Débarrassez-vous de tous les freins sur le chemin vers votre but. Nous avons tous à l'intérieur de nous un tas de conditionnements négatifs. Je suis bête, il n'y a que les voleurs qui peuvent être riches, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas digne d'amour et de fidélité. Du point de vue de la PNL, tout cela ce sont des fichiers dans notre ordinateur biologique, dans le subconscient. On peut donc les supprimer, les changer et même les forcer à nous rendre service. Comment supprimer ces programmes négatifs ? Vous êtes concentré sur un conditionnement qui vous empêche de profiter pleinement de la vie ? Il serait préférable de réussir à vous souvenir pourquoi ce conditionnement est apparu. Quelqu'un vous l'a-t-il dit ? Cela vient-il de votre expérience personnelle ? Maintenant, pensez à une personne ou à un personnage de film, de roman ou de dessin animé en qui vous n'avez pas du tout confiance. Pensez au moment où cette créature ment. Visualisez cette image dans votre imagination. Analysez cette image du mensonge. Est-elle statique ? Est-elle en mouvement ? De quelle taille est-elle ? Quelles caractéristiques possède-t-elle ? Et ainsi de suite. Visualisez maintenant votre conviction négative et attribuez-lui toutes les caractéristiques du mensonge. À la fin de l'exercice, vous considérez la conviction qui vous empêche de vivre comme un mensonge et vous pourrez donc mettre fin à son influence. Vous pouvez d'ailleurs appliquer la même méthode à des situations très variées. Vous êtes malade ? Convainquez-vous que la maladie n'existe pas, que le diagnostic est faux. Des problèmes de communication ? Appliquez la même méthode. De mauvais souvenirs empêchent également notre accomplissement personnel. Les maladies, les conflits, les séparations, les souvenirs. Tout cela laisse des blessures psychologiques. Nous vivons parfois mal certaines situations, même après de nombreuses années. Débarrassez-vous de cette charge excessive. Ceci n'est pas si difficile. Concentrez-vous sur un souvenir traumatisant. Imaginez-le comme une image. Et maintenant, réduisez l'image et diminuez sa netteté. Comme si vous vous éloigniez. L'image est à peine visible. Arrêtez-vous là. Imaginez une brume blanche qui s'épaissit autour de vous, en cachant l'image à vos yeux. Dans votre esprit, il ne reste qu'un fond blanc. Maintenant, regardez le film sur un événement traumatisant en sens inverse, comme en mode accéléré. Répétez toutes ces étapes trois fois. Le souvenir traumatisant s'effacera petit à petit. Chapitre 7.2 Stratégie du succès Rêvez-vous du succès ? Êtes-vous prêt à agir ? Lors de la planification de vos objectifs, apprenez une stratégie intéressante de Disney. Elle peut s'avérer utile. Installez-vous confortablement dans une pièce. Pour un meilleur résultat, posez devant vous trois chaises. Vous êtes un observateur. Sur une des chaises se trouve un rêveur imaginaire. Sur l'autre, un réaliste. Et sur la troisième, un critique. Accrochez à chaque chaise un état. Pensez, quand vous rêviez, quand votre attitude envers la réalité était réaliste et quand vous critiquiez vos idées ou les idées de quelqu'un. Asseyez-vous sur la chaise du rêveur. Sentez l'état correspondant. Répétez avec la chaise réaliste, puis avec la chaise critique. Maintenant, fixez l'objectif que vous voulez atteindre. Faites-vous rêveur. Laissez votre fantaisie aller sans limite. Répétez ensuite dans la position du réaliste et du critique. Formulez en tant qu'observateur les questions et les remarques du critique et posez-les au rêveur. Continuez de cette façon jusqu'à ce que votre plan devienne parfait. Vous réussirez à parvenir à votre objectif. Si vous réussissez, comme nous en avons déjà discuté, sa planification correcte. Chapitre 7.3. Vous allez réussir. Les millionnaires existent-ils ? Les grands peintres et les acteurs de cinéma ? Les journalistes célèbres ? Les propriétaires de voiliers et d'îles privées ? Bien sûr que oui. Cela signifie que vous pouvez en faire partie. C'est le principe de base de la programmation neurolinguistique. Si quelqu'un l'a déjà fait, n'importe qui peut le faire. Posez-vous les questions correctes. En règle générale, nous essayons d'expliquer tout ce qui se passe dans la vie. Les événements illogiques créent de l'attention. On cherche partout le « parce que ». J'ai perdu de l'argent parce que j'ai fait confiance à une mauvaise entreprise. La prochaine fois, je choisirai mon partenaire plus attentivement. Dans ce cas, au moins, une auto-analyse peut s'avérer utile. Dans la plupart des cas, les explications sont plutôt de cet ordre. On m'a viré parce que le patron est un idiot. Dans le dernier cas, nous nous débarrassons entièrement de notre responsabilité et, en conséquent, de la possibilité d'améliorer la situation. Posez-vous les questions. Pourquoi et comment ? Pourquoi ai-je besoin de cette situation ? Comment puis-je améliorer les choses ? Retrouvez confiance en vous. Les gens qui sont sûrs d'eux-mêmes réussissent beaucoup mieux dans la vie. Les échecs ne leur font pas peur, mais les poussent à chercher d'autres stratégies. Comment atteindre cette confiance en ses propres capacités ? Pensez à ce dont vous êtes absolument sûr. Par exemple, le soleil se couchera ce soir. Les autruches ne savent pas voler. Les éléphants ont une trompe. Visualisez l'image qui est associée avec le mot « confiance ». Mémorisez-la. Maintenant, analysez-la. Sa couleur, son mouvement, sa position dans l'espace, les sons, les odeurs, les sensations. Faites-vous partie de cette image ? Ou êtes-vous un observateur passif ? Notez toutes les caractéristiques que vous avez trouvées. Pensez à un problème pour lequel vous manquez de confiance en ce moment. Quelle image visualisez-vous ? Analysez et notez ces caractéristiques. Comparez les listes des caractéristiques. Ajoutez à l'image de votre problème les caractéristiques de la liste « confiance ». Vérifiez. Cette technique toute simple marche parfaitement. Chapitre 8 Le frein pour soi-même Nous sommes à l'origine de tous les problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Vous ne vous sentiez pas assez sûr de vous et pour cette raison avez raté votre entretien d'embauche. Vous avez décidé que vous ne pourrez pas réussir la mission fixée et vous avez refusé de vous battre pour votre rêve sans même avoir essayé. Ne vous empêchez pas de vivre pleinement votre vie. Chapitre 8.1 L'encre et l'humeur La mauvaise humeur provoque des programmes négatifs dans le monde qui vous entoure. Et au contraire, pour une personne heureuse, tout semble très simple et le monde offre plein de cadeaux. Seulement, tout le monde ne sait pas gérer son humeur. La tristesse, elle va passer toute seule. La rage, on va l'exprimer et après tout ira bien. Que faire ? Ancrez le positif, bien sûr. Quand vous avez l'esprit tranquille, ancrez-vous pour le nombre d'états qui seront nécessaires. Il peut s'agir de la joie, de l'envie d'agir, de la confiance en soi, de la détermination, de l'efficacité professionnelle. À vous de choisir. Comment faut-il faire ? Nous fermons les yeux et nous visualisons une image de la joie ou d'un autre état positif. Comment est-elle ? Où la sentez-vous dans votre corps ? Où exactement ? Étudiez l'image de votre émotion pendant quelques minutes et vous remarquerez que votre humeur s'améliore. Apprenons maintenant à ancrer n'importe quel état dont nous avons besoin. Détendez-vous, fermez vos yeux, respirez profondément et tranquillement. Concentrez-vous sur la respiration. Lentement, comptez mentalement de 33 jusqu'à 1. Vous pouvez également visualiser les chiffres. De cette façon, vous vous mettez en trance. Maintenant, pensez à n'importe quel moment de joie ou d'euphorie ou de confiance en soi ou de quelque chose d'autre dans votre vie. N'y avait-il pas des situations pareilles ? Pensez aux scènes de films ou de romans que vous aimez. Cet état doit être plein de vibrations et d'émotions. Ressentez cet état dans votre corps. Touchez maintenant n'importe quelle partie de votre corps. Claquez les doigts, touchez votre cheville, vous avez le choix. Ainsi, entraînez-vous à provoquer l'état nécessaire plusieurs fois de suite. Testez votre encre. Si vous êtes mécontent, claquez les doigts ou faites un autre geste planifié. Votre état doit s'améliorer. Chapitre 8.2. Non à la peur. La lutte contre la peur et les phobies vous permettra de vivre une vie plus heureuse et prospère. Vous souvenez-vous que les peurs sont gérées par une des parties de notre subconscient ? Travaillons là-dessus. Installez-vous confortablement dans une pièce et essayez de trouver où dans votre corps se trouve la partie la plus active de votre subconscient. La peur se concentre dans l'estomac ou le plexus solaire. Imaginez que la partie ainsi trouvée se pose sur votre main. Décrivez-la. Cette partie peut être une boule, un cube ou une goutte. Elle peut n'avoir aucune forme. Quelle sensation évoque-t-elle ? Est-elle lisse ou piquante, chaude ou froide ? Est-elle en mouvement ? Est-elle lourde ou légère ? Étape suivante. Demandez-lui pourquoi elle se comporte d'une façon ou d'une autre. Imaginez qu'elle vous réponde. De toute façon, vous pouvez découvrir les raisons profondes de vos mécanismes défensifs et travailler avec eux par la suite. Mettez-vous dans une légère trance. Pensez à la peur dont vous voulez vous débarrasser. Installez le contact avec cette partie de votre moi qui est responsable de la phobie. Remerciez-la. Après tout, votre subconscient essaie de vous protéger du danger. Demandez mentalement à cette partie « Es-tu d'accord de discuter avec moi ? » Vous serez étonné, mais vous recevrez une réponse de votre subconscient. Ce peut être des images, des signaux dans le corps, une voix intérieure. Parlez avec vous mentalement. Demandez pourquoi vous avez besoin de telle peur ou de telle autre. Proposez au subconscient de remplacer la phobie par quelque chose d'équivalent. Demandez-lui de suggérer d'autres solutions. Vous sentirez laquelle est la bonne et vous y arrêterez. Tout s'est bien passé ? Après un certain temps, replongez-vous dans une légère trance et demandez à votre subconscient s'il est d'accord pour accepter le remplacement de la phobie. Chapitre 8.3 Éduquons-nous nous-mêmes Pour profiter au mieux de votre vie, il faut tout de suite identifier ce qui vous empêche à l'intérieur de vous-même. Il s'agit des peurs, des phobies, des mauvaises habitudes. Pourtant, nos points faibles ont tous une raison d'être. Parfois même, ils ont un rôle très important dans la vie. Par exemple, le bavardage est difficilement le point fort d'un garde du corps. En revanche, il peut s'avérer utile dans la carrière d'un journaliste. Analysez la liste de vos points faibles, quels sont ceux qui vous inquiètent, quels avantages se cachent derrière eux. Pourquoi avez-vous un de ces points faibles ? Et comment peut-il devenir utile pour vous ? D'ailleurs, ne commencez pas une bataille compulsive avec vous-même. Tous les points faibles comportent un but positif. Ce n'est pas leur faute si le moyen choisi ne vous convient pas. En disant à votre point faible « Tu me gènes », vous allez entendre une plainte en réponse. « Mais comment ça ? Je fais tout pour toi, telle et telle chose. Ne me rejette pas. » Une bataille active force vos ennemis intérieurs à résister de toutes leurs forces. Avez-vous essayé d'arrêter de fumer ? Si le processus n'a pas duré suffisamment et vous avez repris cette habitude, l'organisme commence à compenser. Ceux qui essaient d'arrêter fument, au final, encore plus. Il est beaucoup plus efficace de négocier avec le point faible. Comment ? De la même façon que lorsqu'on lutte contre la peur. Visualisez le problème. Entrez en dialogue avec votre propre subconscient. Trouvez la raison de l'apparition d'une mauvaise pensée ou d'une autre. Ensuite, proposez vos solutions. Quoi qu'il en soit, cette procédure vous aidera à accepter vos points faibles et à cesser de lutter contre vous-même. Chapitre 9 Comment combattre le problème Afin d'obtenir une victoire, ne commencez pas par une attaque frontale. Si un but ou un autre ne se laisse pas approcher, pensez à un autre objectif. Laissez-le de côté pour un certain temps. Il est possible que vous continuiez les processus de recherche dans votre subconscient. Il est possible que ce ne soit pas un bon objectif pour vous. Ou bien vos moyens ne sont pas bien adaptés. Que faire si votre problème vous paraît insoluble ? Chapitre 9.1 Vive les alternatives Soyez flexible. La flexibilité est une garantie de succès. Permettez-vous de regarder le problème d'un autre point de vue. Vous pourrez le plus probablement trouver d'autres voies de résolution. Souvenez-vous, il n'y a pas de bon ou de mauvais événements. Il n'y a que votre attitude envers eux qui fait la différence. Tout ce qui se passe est neutre par nature. Repensez à l'importance de ce problème. Considérez votre problème actuel sous tous ses aspects. Bien sûr que votre première réaction est négative. Mais quelles sont les autres réactions qui existent ? Faites fonctionner votre imagination. Plus vous envisagerez de scénarios à la situation et de façon de l'évaluer, plus vous serez psychologiquement flexible. En conséquence, il vous sera plus facile de vous adapter au monde variable. Le plus intéressant est que vous pouvez vous entraîner à développer cette capacité. Créer une bonne habitude. Considérez n'importe quelle situation de tous les côtés. Posez-vous des questions. Y a-t-il des points positifs dans votre problème ? Comment peut-il être utile pour vous ? Que peut-il vous apprendre ? Dans quelle mesure est-il grave ? Vous en souviendrez-vous dans un, deux, cinq ou dix ans ? Comment les autres réagiraient-ils à ce problème ? Votre mère, votre voisin punk, Danny DeVito ou Schwarzenegger ? Chapitre 9.2. Jouez avec vous-même. Vous n'arrivez pas à accomplir la mission fixée. Activez vos subpersonnalités. Comme vous le savez, en chacun de nous vivent plusieurs mois différents. Un adulte et un enfant, votre idéal d'enfance, un acteur que vous aimez. Vous pouvez facilement emprunter leurs capacités. Choisissez le personnage qui, d'après vous, gère le mieux les difficultés. Sentez-vous dans la peau de cet acteur, entrer dans son image. Copiez ses mouvements, caractéristiques, ses mots, la tonalité de sa voix. Comme vous vous adaptez à votre interlocuteur, ici, vous vous adaptez à une image étrangère. Devenez le personnage que vous avez choisi. Commencez à réfléchir, réagir et sentir, comme lui ou elle. Vous verrez, votre problème se résoudra de façon tout à fait inattendue. Chapitre 9.3. Questions et réponses Pour résoudre vos difficultés, posez-vous des questions correctes. Réfléchissez à la solution et non au problème même. Pour résoudre un problème ou un autre, essayez la méthode suivante. Concentrez-vous sur le futur moment agréable quand tout sera terminé. Répondez aux questions suivantes. Comment vous sentirez-vous à ce moment-là ? Que ferez-vous pour fêter la solution trouvée ? Que penserez-vous de cette situation et de votre ingéniosité dans plusieurs années ? Cette technique simple vous aidera à parvenir à n'importe quel objectif. Vous pouvez même vous mettre en transe pour trouver la bonne décision. Détendez-vous. Entrez dans un état de léger sommeil. Imaginez-vous dans l'avenir. Vous fêtez votre victoire. Où êtes-vous ? Que portez-vous ? Que faites-vous ? Quelles sensations éprouvez-vous ? Que se passe-t-il autour ? Posez à votre avenir vous-même n'importe quelle question. Peut-être voulez-vous savoir quelle décision prendre ou ce que la situation actuelle peut vous apporter. Pour quelles raisons l'affrontez-vous ? Et que faire pour la résoudre au plus vite ? Soyez sûr que votre subconscient vous donnera un bon conseil. Conclusion La PNL vous offre de grandes possibilités. Vous pouvez gérer votre vie, prendre de bonnes décisions et atteindre le résultat désiré, quel que soit le niveau de difficulté. Bien sûr, les méthodes de programmation neurolinguistique sont beaucoup plus nombreuses que ce que nous avons exposé. Nous vous avons armé d'un des outils les plus efficaces pour influencer la réalité. Vous pouvez également inventer vos propres moyens d'influencer votre réalité et vous-même. Vous verrez, l'application des techniques de programmation neurolinguistique rendra votre vie beaucoup plus prospère. N'ayez pas peur des changements. Vos valeurs ainsi que vos buts peuvent changer. Tout cela est un travail sur soi-même. Vous enregistrez dans votre subconscient des modèles de réalité plus vibrants et positifs qui, petit à petit, s'intègrent dans votre vie. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre perfectionnement personnel et dans la voie à suivre pour parvenir à vos objectifs. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada